Salut le passionné du manche, aujourd'hui je te propose un tuto hyper connu ou plutôt comment passer de ça à ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bref, passons à cette fameuse chanson, les accords de la version originale sont La majeur, Fa dièse mineur, Ré majeur et Mi majeur. C'est une progression d'accords assez standard. La plus connue d'ailleurs si on transpose, ça serait Do, La mineur, Fa et Sol. Ce qu'on appelle dans le jargon musical un 1-6-4-5. Alors pourquoi 1-6-4-5 ? C'est bien tout simplement si on prend la gamme de Do. Do, c'est le premier degré, donc c'est le 1. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, on est au 6. Do, Ré, Mi, Fa, on est au 4. Et Do, Ré, Mi, Fa, Sol, on est au 5. 1-6-4-5. Voilà la raison. Juste pour toi, la grille d'accords dans toutes les tonalités de Do, Assis. Couché ! Mais non, pas Assis. De Do, Assis. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il est bête. Voilà, de notre côté, nous allons partir sur la tonalité originale, c'est-à-dire La majeure. Et plutôt que de démarrer avec des barrés, je te propose de mettre ton capot à la deuxième case. Et nous allons jouer une forme de Sol. Alors, on joue une forme de Sol, mais l'accord qu'on joue, c'est un La. Ici, on a un Sol. Si je monte le Sol jusqu'ici, je mets le capot là. On a bien un La majeure. D'accord ? Donc ici, capot, deuxième case, position de Sol, La majeure. Et les accords vont être Sol majeur, Mi mineur, Do majeur et Ré majeur. C'est parti pour le tuto. Premier exercice, les arpèges aux doigts. Et ainsi de suite. Voilà. Là, je ne t'ai fait qu'une partie de la strophe, c'est-à-dire la première partie. Normalement, elle se compose en deux morceaux. Là, je ne t'en ai fait qu'un. C'est parce qu'à chaque fois, c'est le même mouvement. Alors, je vais te faire ça doucement. N'oublie pas, tu as en téléchargement le fichier Guitar Pro et les fichiers PDF. Donc, serre-toi des partitions pour lire ça. Moi, je vais te montrer comment ça fonctionne. Donc, Sol majeur, pouce, index majeur annulaire, toujours pareil. Donc, le pouce sur les trois cordes graves et l'index majeur annulaire sur les chanterelles. Donc, on y va. Et on reprend. Bon. Alors, juste à la fin, sur le Ré, enfin sur le Ré qui est un Mi, mais la forme du Ré. Ok, l'arpège. Et ici, on a un poule. Donc, on joue la carte. Et le poule. Donc, on tire avec le petit doigt et on fait la carte. Un coup de doigt. Et c'est parti. Ok ? Voilà. C'était le premier exercice. Exercice numéro 2, la rythmique au doigt, qu'on va décomposer en deux parties. Une rythmique simple et ensuite, on va complexifier un petit peu le truc. D'abord, la rythmique simple pour se faire. Ok ? Je te montre ce que ça donne sur la chanson. Ok ? Alors, comment ça marche ? Premier temps, on tape la basse avec le pouce. Et ici, un coup vers le haut avec les doigts, vers le bas et vers le haut. Ça fait pouce, haut, bas, haut avec les doigts. Ce qui fait 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok ? Un peu plus rapide. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Là, tu te rends compte que tout sonne de manière volatile, comme ça. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'after beat, le 2 et le 4, on puisse le bloquer. Donc là, pour ça, on a deux solutions. Soit on bloque à la main droite. Regarde. 1 et 2 et 3 et 4. Donc, quand on donne le coup, on donne un coup comme ça sur la guitare. Je n'utilise pas trop cette manière-là. Moi, je préfère utiliser la main gauche et bloquer les cordes avec la main gauche. Donc, regarde. Je vais les muter avec la main gauche. 1 et 2 et 4. Je joue vraiment main libre ici. Ok ? 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Ok ? Et ça, surtout le morceau. Et c'est reparti pour un tour. Ok ? Voilà. On va maintenant complexifier un petit peu la chose. Et la basse, on va la jouer sur le 1 et sur l'accroche d'après l'after beat. Donc, on va faire 1, 2 et. Ok ? 1, 2 et. Ok ? Pomp, pom, pom, pom. Ok ? Donc, je vais essayer de t'expliquer ça lentement. Ok ? Ça, la basse, muter, un coup sur la guitare et on revient à la basse. Ok ? C'est assez difficile de l'expliquer lentement. C'est assez difficile de l'expliquer lentement. Je vais te refaire ça le plus lentement possible. 1, mut, coup. Ok ? 1, mut, coup. Et là, la rythmique qu'on a vue avant. Ici, tu peux jouer toutes les cordes à vide. C'est assez intéressant. Alors, attention. Sol. When the night Has come And the land is dark And the moon Is the only light we'll see When the night has come And the land is dark And the moon is the only light I see Alors, avant de faire un tour du côté de la rythmique pour voir comment ça marche, on va faire le tour des accords. Le premier accord que je joue, c'est un La majeur. Par contre, je soulève l'index, ici, pour jouer la neuvième. Donc je fais un La ad 9. Et la mi est avide. Donc je ne sais pas si tu le vois mieux, comme ça, voilà. La ad 9. Deuxième accord. Fa dièse mineure 7. Par contre, on s'amuse un peu. Sur le Ré. Alors, Ré majeur. Ré, Fa dièse et La. Triade vraiment de Ré majeur. Ici, Si. Donc on a La sixth. Et la mi, on a la neuvième. Donc on a un Ré 6-9. Mi 4, Mi 7. Et on revient sur le La. Et ici, oh darling, darling. Alors là, on peut le prendre de plusieurs manières. Allez, moi, je vais considérer ça comme un Ré 7 majeur. Ok, comme si on jouait cet accord-là. Ré 7 majeur. Par contre, je joue le Mi à la basse. Donc on a un Mi. Donc on a un Ré 7 majeur sur un Mi à la basse. Voilà, il y a encore une petite note que j'avais oubliée. C'est le Mi bémol. C'est simplement la transition synchromatisme du Ré. Ré dièse et Mi. Ok. Et maintenant qu'on a fait le tour des accords, on va voir ce qui se passe à la main droite. Le temps de changer la caméra de place. Et on se retrouve. Allez, c'est parti. Main droite, j'essaye de faire ça le plus lentement possible. Ok. Je redécoupe la partie sur le La. Les autres sont sensiblement les mêmes. C'est parti. Voilà. Bon travail à toi. Voilà le passionné du monde. J'espère que ce tuto t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, abonne-toi, appuie sur la petite cloche pour voir les notifications à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et n'oublie jamais ceci, l'important, c'est pas la note, mais l'émotion qu'elle dégage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada